Bonjour, je m'appelle Axel Biron, je suis consultant e-commerce et agence D&D. Aujourd'hui, je vais vous parler de social commerce. Qu'est ce que c'est ? Pourquoi il faut essayer d'en tirer parti ? Et comment le faire ? Allons-y. Le social commerce, c'est tout ce qui tourne autour du commerce en ligne, appuyé sur des interactions sociales. C'est une notion qui est née en 2005, qui a été créée par Yahoo à l'époque et qui maintenant a migré complètement vers du commerce en ligne assisté par les réseaux sociaux, que ce soit du YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Le but du social commerce, c'est de convertir un utilisateur, un membre de sa communauté en acheteur. Et pour faire cela, il y a plusieurs types d'implémentations qui existent. Simple levier d'acquisition de trafic ou, pour certaines plateformes, de l'achat direct en ligne. Il y a quelques années, les utilisateurs achetaient majoritairement sur desktop. Ces dernières années, il y a eu une migration complète vers le mobile et notamment liée à l'émergence des solutions d'achat et de paiement en ligne facilitées sur mobile, comme du Google Pay ou du Apple Pay. En 2021, le M-commerce, le commerce sur mobile, c'est 48% des achats réalisés en ligne. Pour parler audience, chez nous, chez D&D, on a même certains clients e-commerce qui vont jusqu'à 80% de leur trafic réalisé sur mobile. C'est énorme. Et de l'autre côté, on a 67% des Français qui disent utiliser régulièrement les réseaux sociaux et même 31% qui disent aller sur les réseaux sociaux pour se documenter sur une marque ou un produit. Vous l'avez compris, le social commerce, ça permet d'être entre guillemets partout et surtout également dans la poche de votre prospect pour le transformer en acheteur. Comme tout système e-commerce, le social commerce repose sur un produit. Et pour cela, vous devez avoir une base catalogue qui est la plus détaillée et complète possible. Ça va commencer par un titre, un prix, voire un prix barré, des médias, nombreux idéalement, et également des caractéristiques complètes. Une fois que vous avez votre catalogue produit, il va falloir l'envoyer à ses plateformes et vous pouvez le faire de différentes façons. Première option, contribuer directement les produits de façon manuelle dans l'interface du réseau social. C'est une méthode qui peut être chronophage mais qui peut être un bon début si vous n'avez pas forcément le budget pour mettre en place des solutions plus automatisées. Deuxième option, utiliser des solutions tierces comme Lengo, Channelable, Shopping Feed. C'est des solutions qui s'intègrent avec la majorité des plateformes e-commerce et qui maîtrisent en plus les attendus finaux des plateformes sociales. Troisième option, selon les complexités de votre catalogue et votre volonté d'être flexible, vous pouvez également mettre en place des flux catalogue qui sont émis par votre plateforme. Vous pouvez utiliser soit des modules, incorporer une dose de développement personnalisée pour correspondre à vos contraintes. L'objectif ici, c'est de générer des fichiers plats, CSV, TXT, qui regroupent l'intégralité de vos données que vous allez transmettre de manière automatique et régulière aux plateformes des réseaux sociaux. Quelle que soit la solution choisie, gardez bien à l'esprit que plus la donnée sera à jour et fiable. Et puis, vous aurez de chances de rentabiliser ces opérations. Je vais commencer par Facebook et Instagram. Je les regroupe tout simplement parce que, sous le groupe Meta, ces deux plateformes sont gérées de manière centralisée au sein de votre interface. Côté Meta, vous avez la possibilité de créer une boutique en ligne qui est accessible directement dans un onglet à part dans vos profils et qui permet de naviguer dans le catalogue, d'accéder également aux fiches produits détaillées. Et le plus intéressant, c'est qu'une fois que cette boutique est en place, vous allez pouvoir intégrer vos produits dans vos publications. Que ce soit des stories, des reels pour Instagram, des publications plus classiques dans lesquelles vous allez pouvoir taguer jusqu'à cinq produits à des endroits spécifiques de l'image. C'est très visuel et ça marche très bien. Vous pouvez également intégrer vos produits dans vos sessions de live shopping. Là où Meta se distingue par rapport aux autres plateformes, c'est dans les solutions proposées pour le paiement. Première possibilité, la plus classique, vous redirigez l'internaute vers votre propre plateforme e-commerce pour récupérer la commande directement sur votre plateforme. Deuxième possibilité, vous pouvez mettre en place du paiement par messagerie via WhatsApp et Messenger. Dernière option qui est la plus intéressante, mais vous le comprendrez, il y a quelques contraintes, vous pouvez mettre en place du paiement directement intégré sur Instagram et Facebook. Ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, c'est que vous allez limiter la friction. La personne peut directement réaliser sa commande sans quitter Instagram. Vous recevez ensuite la vente directement dans votre gestionnaire des ventes dans votre interface Meta. Cette feature est malheureusement uniquement disponible aux entreprises sur le sol américain pour l'instant. Je vais passer maintenant à TikTok qui propose plusieurs fonctionnalités d'intégration de votre e-commerce sur sa plateforme. Ils ont appelé ça TikTok Commerce. Ça regroupe deux fonctionnalités principales TikTok Shop et Shop Ads. Je pose les bases tout de suite. Malheureusement, ces fonctionnalités sont disponibles que dans certains pays d'Asie et en Angleterre ainsi qu'aux Etats-Unis. Ça n'empêche qu'elles sont intéressantes. Pour les marchés compatibles, vous avez la possibilité de créer une boutique en ligne directement accessible depuis votre profil dans un onglet dédié qui vous permet de lister vos produits, accéder aux détails. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer ces produits dans des diffusions en direct et bien sûr plus classiquement dans des vidéos diffusées sur votre profil. En attendant l'arrivée de ces fonctionnalités sur le marché français, ce que je vous recommande, c'est quand même de travailler votre audience sur cette plateforme parce que ce sera toujours plus facile de capitaliser sur une communauté déjà en place que de partir de zéro. Je vais passer maintenant à YouTube. Google intègre dans sa plateforme différentes solutions qui permettent de diffuser des produits auprès d'une audience très large. Le premier point à savoir, c'est que l'intégration est assez limitée. Aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à trois types de boutiques en ligne. Spreadshirt et Spring qui sont des plateformes plutôt pensées pour du produit dérivé, par exemple pour un influenceur sur YouTube, mais également et heureusement Shopify. Cette dernière intégration permet quand même d'ouvrir pas mal les possibilités. Avec cette intégration, vous allez pouvoir créer un onglet boutique sur votre chaîne YouTube qui permet tout simplement assez classiquement de naviguer parmi votre sélection de produits et également de créer des collections, des sélections de produits qui sont mises en avant. Vous allez pouvoir également intégrer ces produits là dans des vidéos, dans des live et dans vos vidéos de type short. Autre point intéressant, avec YouTube, vous allez également pouvoir diffuser un carousel de produits sous chacune de vos vidéos de manière un peu plus passive, qui sont poussés soit de manière manuelle, soit via un algorithme qui définit quels produits présenter. Contrairement à un Facebook ou Instagram, on a la capacité aux Etats-Unis d'acheter directement sur ces plateformes là. Sur YouTube, c'est systématiquement déporté sur la plateforme e-commerce du marchand. Parlons un petit peu Pinterest. Sur Pinterest, l'idée, c'est comme toutes les autres plateformes, d'envoyer votre catalogue. Par contre, ensuite, ce que vous allez faire, c'est pas forcément créer une boutique, mais plutôt diffuser sur votre profil, sous forme de publication, vos produits qui vont apparaître dans des publications qui sont tagués de manière spécifique. C'est-à-dire qu'une publication Pinterest de type produit intègre un prix, un prix barré potentiellement, des images associées et des détails de produits. Les utilisateurs peuvent ensuite épingler vos produits, les intégrer dans des listes ou se rendre directement sur votre boutique en ligne. Il faut savoir que cette intégration dans Pinterest permet aussi d'optimiser les performances de vos campagnes rémunérées sur Pinterest en intégrant directement des liens vers vos produits. De son côté, Snapchat propose des fonctionnalités d'intégration de boutique en version bêta pour l'instant, accessible de manière assez limitée. Si vous êtes une marque avec un profil entreprise vérifié, n'hésitez pas à aller voir dans votre compte Snapchat si vous avez une rubrique Stores. En ayant accès à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir, comme sur d'autres plateformes, intégrer un onglet boutique sur votre profil Snapchat afin de présenter vos produits dans des catégories. De manière plus générale, le fait de pousser votre catalogue produit à Snapchat va aussi vous permettre d'optimiser la rentabilité et la performance de vos campagnes payantes en intégrant des liens ciblés vers des produits. Tix propose différentes fonctionnalités d'intégration produit qui ne sont pour le moment disponibles qu'aux Etats-Unis. En bêta actuellement, on retrouve trois fonctionnalités principales. Twitter Shops qui permet d'intégrer un lien boutique sur votre profil Twitter et qui ouvre un onglet spécial avec dedans l'intégralité de votre catalogue produit. On a également Shop Highlight qui présente cinq produits sous forme de carousel directement en haut de votre profil. Et pour finir, on a Live Shopping qui permet d'intégrer des produits dans vos sessions de diffusion en direct. Pour toutes ces fonctionnalités, l'objectif est de renvoyer l'utilisateur directement sur votre site e-commerce. Il n'y a pas de paiement en ligne à date intégré sur X. Si le sujet vous a intéressé et que vous avez envie d'aller plus loin, sachez que l'agence D&D peut vous accompagner dans la mise en place de votre stratégie social commerce, de l'expression du besoin au cadrage technico-fonctionnel jusqu'à sa mise en place, n'hésitez pas à nous contacter.